Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Euroquestion, la série courte webinaire de l'Institut Jacques Delors. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Camille Desphards, chercheuse en politique énergétique à l'Institut Jacques Delors, qui va nous expliquer les enjeux de la précarité énergétique dans ce contexte d'inflation que nous connaissons tous. En 2021, on dénombrait plus de 30 millions d'Européens qui souffraient de précarité énergétique. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Comment est-ce que le pacte vert européen peut répondre à cette problématique et est-ce que l'inflation actuelle des prêts de l'énergie finira-t-elle un jour par cesser avec les mesures qu'a annoncée la Commission européenne ? Je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'outil questions-réponses en bas de votre écran. Sans plus attendre, Camille, je te laisse la parole. Merci beaucoup Lara et bonjour à tous qui nous suivez en ligne. Je vais articuler ma présentation autour de trois grands points. D'abord, j'aimerais aborder l'état des lieux et donc montrer que la crise des prêts de l'énergie actuelle vient accentuer les fragilités existantes. Ensuite, on verra que l'urgence sociale entraîne une réponse forte des gouvernements. Néanmoins, c'est des réponses qui restent des réponses de court terme. Et enfin, dans un troisième temps, comme Lara l'a mentionné, on évoquera la façon dont le pacte vert représente la seule porte de sortie de cette crise énergétique qui est à la fois une crise sociale et climatique. Avant la crise, la situation était déjà inquiétante. Quand on parle de précarité énergétique, on parle par exemple de personnes qui ont du mal à se chauffer l'hiver. C'est un phénomène qui concernait déjà 35 millions d'Européens avant la crise. Ces Européens sont effectivement très exposés à la hausse des prix de l'énergie puisque 75% des besoins de chauffage dans le bâtiment sont basés sur les énergies fossiles, en particulier le gaz. Alors, quelles sont les causes de la précarité énergétique ? La première cause de la précarité énergétique, c'est la mauvaise isolation des bâtiments. Je vous ai mis en bas de cette slide une représentation de la distribution de la performance énergétique des bâtiments européens. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, 90% des bâtiments européens devraient être rénovés pour atteindre une étiquette A ou B, ce qui est notre objectif d'ici à 2050. Et enfin, que plus de la moitié des bâtiments européens sont extrêmement énergivores. Un deuxième facteur de la précarité énergétique, c'est la faiblesse des revenus. Donc, les familles modestes souffrent plus de précarité énergétique. Et je vous ai mis à droite un graphique qui illustre les principales causes de la précarité énergétique en France. Donc, c'est issu du baromètre énergie du médiateur français de l'énergie. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les ménages qui ont déclaré avoir souffert du froid l'année dernière l'ont principalement fait pour des raisons financières ou alors pour des raisons de mauvaise isolation. Donc, on voit ici aussi que le fait de la prédominance de ces raisons financières dans la précarité énergétique va faire que le prix de l'énergie va également fortement impacter ce phénomène. Alors, la crise des prix de l'énergie concerne principalement le gaz. Elle a commencé dès l'été 2021 avec la reprise post-Covid. Elle a été aggravée par l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Donc, vous voyez sur ce graphique une forte hausse de la composante énergie du prix du gaz. Donc, la courbe bleue, ce qui fait que le prix moyen de détail du gaz a, lui, doublé en un an dans l'Union européenne. En effet, il faut distinguer prix de marché et prix de détail. Donc, si les prix de marché ont été jusqu'à multipliés par 10 cette année, il y a un délai de la répercussion de cette augmentation sur les prix de détail. Le prix de l'électricité a également aussi plus que doublé dans l'Union européenne. Et c'est un facteur qui impacte fortement les ménages, qui représente 36 % de la consommation de gaz dans l'Union européenne. Alors, l'effet sur les consommateurs, il va être très différent en fonction de leur type de contrat. Donc, on connaît en France les contrats réguliers, par exemple, qui nous protègent de l'impact d'un prix de marché. En Espagne, par exemple, les contrats des consommateurs, des consommateurs résidentiels, notamment, sont beaucoup plus liés au prix des marchés de gros, ce qui implique aussi une plus forte vulnérabilité à cette hausse de prix. Néanmoins, l'ACER, l'Agence de régulation de l'énergie au niveau européen, considère qu'à terme, tous les citoyens sont susceptibles de voir leur facture augmenter, puisqu'il est difficile de reporter indéfiniment l'impact de la hausse des prix de gros sur les prix de détail. Donc, c'est ce qu'on voit, par exemple, en France, avec le bouclier tarifaire qui reste en place, mais qui va néanmoins consister en une augmentation de 15% des factures au début de l'année prochaine. Alors, le dilemme pour les politiques, c'est de soutenir les consommateurs face à cette forte hausse des prix de l'énergie, une hausse importante et brutale, donc difficile à anticiper, et de contrebalancer, en fait, cet objectif politique avec le besoin de réduire la demande. Et donc, c'est vrai que le signal prix peut être considéré comme un moyen de réduire la demande, quoique il soit assez inefficace en ce qui concerne les consommateurs. Donc, il y a aussi cet équilibre à trouver des politiques publiques, entre être trop généreux, c'est-à-dire de protéger tout le monde, ou d'être trop strict de protéger insuffisamment les personnes qui en ont le plus besoin. Et enfin, contrebalancer les mesures de court terme par rapport aux mesures de long terme. Donc, on va y revenir dans un instant. Mais d'abord, je voudrais vous montrer que la crise des prix de l'énergie alimente une inflation qui met en difficulté de nouveaux publics. Donc, aujourd'hui, on va parler de précarité énergétique de plus en plus, bien sûr, pour les publics les plus modestes, mais également de plus en plus sur la classe moyenne, notamment en Allemagne. Donc, ce que je voudrais vous montrer, ce qu'on voit ici sur cette carte, c'est que l'inflation en Europe, elle atteint des records. Donc, en France, on est à 5-6 %, en Allemagne, on arrive à 10 %, donc c'est une inflation record depuis la réunification. En Espagne, également, c'est une inflation record depuis 37 ans. Et cette inflation, elle est principalement due au prix de l'énergie. Donc, on considère que c'est 38 % de l'inflation qui est due à la hausse des prix de l'énergie. Donc, on voit que cette hausse des prix de l'énergie et cette inflation, parce que la hausse des prix de l'énergie, elle va impacter les coûts de transport de l'alimentation. Donc, on fait face aussi à une augmentation des prix de l'alimentation. Et on voit en fait que la marge de manœuvre, elle semble réduite pour la majorité des citoyens avant même l'arrivée de l'hiver. Donc, c'est difficile d'avoir des estimations parfaites, puisqu'on est vraiment dans une pleine analyse de l'actualité. Néanmoins, il y a une étude de More in Common, qui s'appelle Destin commun en français, qui a été menée sur le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne et la France. Et donc, ils ont fait un sondage dans des panels de citoyens pour leur demander la façon dont la hausse des prix, à la fois de l'énergie, mais également de la nourriture, impacter leur niveau de vie. Donc, on voit que seuls 20% des Anglais et des Allemands considèrent qu'ils arrivent à bien s'en sortir en ce moment. Et c'est seulement 5% des Polonais et des Français qui s'en sortent bien malgré l'inflation. Donc, on sait aussi que la précarité énergétique peut être influencée par la hausse des dépenses sur d'autres postes. Par exemple, le fait de devoir choisir entre son alimentation et son niveau de chauffage. Donc, la hausse des prix de l'énergie réduit la marge de manœuvre pour la plupart des citoyens européens, en tout cas selon cette étude et dans les pays étudiés. Et on peut considérer aussi que les politiques, que ce soit au niveau national et européen, sont sous une forte pression citoyenne pour agir. Et en fait, les gouvernements nationaux ont identifié de façon extrêmement précoce le risque social associé à la hausse des prix de l'énergie dès l'été 2021, c'est-à-dire dès l'augmentation des prix de l'énergie et avant même la guerre en Ukraine qui a terriblement aggravé la situation. Les États membres ont commencé à prendre des mesures et en octobre, la Commission européenne a proposé sa fameuse boîte à outils afin d'encourager les États membres à mettre en œuvre des mesures de court terme pour protéger les consommateurs. Donc, il s'agit de transferts financiers aux ménages, chèques énergie ou chèques climat qui a été mis en œuvre en Autriche, par exemple. L'extension de tarifs sociaux qui avaient été mis en place pendant la pandémie, par exemple en Belgique. Il y a eu des réductions temporaires de certaines taxes ou encore un gel des prix qu'on a connu en France comme le bouclier tarifaire. Les sommes dépensées sont extrêmement importantes. Donc, vous voyez sur le graphique, sur cette slide, que ça peut représenter plusieurs points de PIB en fonction des pays européens. En France, on parle de 100 milliards. Ce sont des mesures, malheureusement, ce sont des mesures temporaires, ce sont des mesures de court terme qui sont non soutenables à la fois d'un point de vue climatique, puisque la plupart de ces dépenses énergétiques sont fondées sur des énergies fossiles. Donc, il s'agit en réalité de subventions aux énergies fossiles. Et enfin, c'est aussi insoutenable d'un point de vue de finances publiques, puisque la crise dure déjà depuis un an et elle est a priori partie pour durer. Donc, le vice-président de la Commission européenne en charge du Pacte vert, Franz Timmermans, l'a répété ces dernières semaines. Cet hiver sera dur, l'hiver prochain sera encore plus dur, parce que nous ne pourrons a priori pas compter sur le gaz russe pour remplir nos réservoirs de gaz. Ces mesures, elles sont donc extrêmement coûteuses. Elles sont aussi insuffisamment ciblées. On peut considérer que certains consommateurs n'ont pas forcément besoin de ce soutien public, tandis que d'autres auraient besoin d'un soutien plus important. Enfin, ce sont des mesures insuffisamment structurelles. Donc, ici, je vous ai mis, j'aimerais aborder trois grands types de mesures qui ont été proposées et soutenues par la Commission européenne et par les États membres ces dernières semaines et ces derniers mois. Alors d'abord, la façon dont il était le plus facile de réagir, c'était de diversifier les approvisionnements, ce qui ne fait pas baisser les coûts. Au contraire, puisqu'on se retrouve à acheter du gaz naturel liquéfié sur des marchés internationaux, avec une forte concurrence internationale, notamment des pays asiatiques. Cette diversification d'approvisionnement, elle ne fait ni baisser les coûts, elle n'améliore pas non plus nos émissions de gaz à effet de serre. Une mesure plus intéressante, c'est les objectifs de baisse de la demande qui ont été acceptés au niveau européen. Donc, sur le gaz, il s'agirait de réduire de 15% notre demande de gaz cet hiver, et ainsi que sur l'électricité, donc de réduire de 10% au total. Cette baisse de la demande, elle est intéressante parce qu'elle pourrait faire diminuer la pression sur les prix. Par contre, il faut faire attention à ne pas confondre une baisse conjoncturelle de la consommation d'énergie. On entend beaucoup parler d'industriels qui ont mis à l'arrêt leur production. Du fait de la hausse importante des prix de l'énergie, les producteurs, par exemple les producteurs européens d'aluminium et de zinc, auraient réduit de 50% leur production du fait de la crise des prix de l'énergie. Donc, on risque de se retrouver, si on ne fait pas des investissements plus structurels, sur une baisse de la consommation qui serait temporaire du type de celle qu'on a vue pendant le Covid. Il y a également un enjeu social à cet objectif de la baisse de la demande. Il s'agit de cibler les personnes qui peuvent baisser leur demande et qui ont aussi de la marge de manœuvre pour le faire. Le médiateur français de l'énergie a publié son baromètre hier et montre que 60% des Français, par exemple, déclarent déjà faire attention à limiter leur consommation d'énergie en raison de factures élevées et donc ne pas pouvoir faire plus. Donc, il faut faire attention aussi sur la façon dont on va communiquer sur cet objectif de baisse de la demande, afin de bien cibler ceux qui ont les moyens de la baisser. Enfin, un troisième type de mesure qui est intéressant et qui a été poussé d'abord par certains États membres et ensuite au niveau européen, c'est donc de taxer les surprofits, puisque cette crise, elle bénéficie à certains producteurs d'énergie. Donc, il s'agit d'abord d'un plafond sur les revenus de marché de gros de certains producteurs dits inframarginaux. Donc, on pense par exemple aux énergies renouvelables ou au nucléaire. Donc, ce serait un plafond qui serait temporaire. Ça va avoir des impacts très différents en fonction du mix énergétique des États. Ça aura par exemple peu d'impact en France, où le nucléaire et les ENR sont déjà régulés. La Commission européenne espère néanmoins récolter 117 milliards d'euros grâce à cette mesure. Et ce seraient des revenus qui seraient en fait collectés au niveau national et dépensés au niveau national. De même pour la contribution de solidarité des pétroliers et des gaziers qui seraient sur l'année 2022. Le montant reste incertain. La Commission européenne espère collecter 20 milliards d'euros grâce à cette mesure. Mais c'est pareil, le montant reste assez incertain. Et donc, ces revenus, ils seraient collectés au niveau national et réinvestis dans des mesures de soutien aux consommateurs, donc aux citoyens. Là encore, c'est pareil. Les États membres auront le choix entre dépenser ces mesures pour soutenir la consommation ou bien des mesures structurelles. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que ces mesures structurelles restent malheureusement très peu mises en œuvre au niveau national. Pourtant, il existe des solutions à la précarité énergétique. Et donc là, on a par exemple la rénovation. Donc, la rénovation des bâtiments, puisque la précarité énergétique, elle est principalement due à la mauvaise isolation du bâtiment et également aux factures élevées. En fait, il est possible de réduire de 90% la consommation d'un bâtiment grâce à une rénovation complète et performante. Donc, une rénovation complète et performante, elle agit sur six éléments de la maison. Donc, la toiture, le système de ventilation, les menuiseries, donc les portes et fenêtres, le système de chauffage de l'eau et de l'espace, les murs ainsi que les sols. Et donc, si on complète une rénovation sur l'ensemble de ces points, on peut baisser très, très fortement les besoins en énergie. Et donc, ce qu'on voit aussi jusqu'à présent, c'est que les mesures, la réponse du gouvernement et les réponses des gouvernements à la fois nationaux et européens se sont concentrées sur la préservation d'un statu quo au lieu de mettre en œuvre des réformes plus structurelles. Alors, cette rénovation, elle est nécessaire d'un point de vue social afin d'éradiquer la précarité énergétique. Elle est nécessaire d'un point de vue climatique, puisque l'ensemble de notre parc de bâtiments, y compris les logements, devront atteindre un niveau A ou B d'ici à 2050 afin de respecter nos engagements climatiques. Ce sont des techniques qui sont connues et assez peu complexes à mettre en œuvre. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir un cadre réglementaire adapté, ce qui n'est encore pas le cas. Et ce qu'on pourrait imaginer, c'est d'avoir des standards de performance minimums. Donc, d'avoir, comme on a eu pour le Covid, des calendriers de vaccination, d'avoir des calendriers de rénovation de nos bâtiments de façon à pouvoir anticiper aussi ces rénovations. Le deuxième obstacle que l'on voit, c'est le coût. Donc, le coût d'une rénovation globale peut être assez important, potentiellement l'équivalent d'une voiture neuve. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que cette réglementation ambitieuse, elle doit vraiment être complétée par un fort soutien public, à la fois financier et technique, en particulier pour les ménages modestes. Et donc, la réponse de moyens à long terme, ça reste le pacte vert européen, puisqu'on est dans une crise des énergies fossiles. La Commission européenne, dès mars 2022, avec son plan We Power EU, a proposé d'accélérer l'octroi de permis des projets ENR. Elle a également proposé d'augmenter l'objectif d'efficacité de l'Union, ainsi que d'augmenter l'objectif des renouvelables. Mais il manque une mesure spécifiquement sur la rénovation, qui reste encore la grande oubliée des mesures à la fois européennes et nationales. Pourtant, nous avons une occasion incroyable de résoudre ce problème avec la Directive sur la performance énergétique des bâtiments, qui pourrait nous doter d'un cadre européen pour avoir des obligations de rénovation au niveau européen, et donc créer un marché pour ces rénovations performantes. Pour ce qui est du financement, le nouveau fonds social climat est un instrument extrêmement intéressant qui a été proposé par la Commission européenne à l'été 2021. Il s'agirait de financer la transition des plus vulnérables à travers des investissements verts. Le fonds serait doté à priori de 10 milliards d'euros par an à partir de 2025. Il semblerait néanmoins qu'on ait des besoins dès l'année prochaine, voire l'année suivante, donc à partir de 2024, sachant que ce fonds resterait insuffisant pour véritablement lancer une vague de rénovation pour les plus précaires. On avait chiffré à l'Institut un besoin de 50 milliards d'euros par an pour rénover les logements des 35 millions d'Européens qui souffraient de la précarité énergétique avant la crise. Donc on voit que les besoins sont importants. En conclusion, ce que je voudrais souligner, c'est que cette crise des énergies fossiles dévoile nos vulnérabilités. Nos vulnérabilités en termes de tensions sociales, nos vulnérabilités en termes d'activités économiques qui sont toutes les deux extrêmement liées aux énergies fossiles. Il s'agit aujourd'hui de garantir à tous un accès à des alternatives abordables aux combustibles fossiles. C'est un impératif aujourd'hui qui est social, qui est climatique et géopolitique. Le signal prix ne suffit pas à déclencher la transition écologique, en tout cas pour ce qui concerne le bâtiment. On voit qu'il y a besoin à la fois d'un cadre réglementaire plus fort et d'un soutien financier plus important. Et donc sortir des énergies fossiles, ce qu'on voit aussi c'est que c'est assez intéressant parce qu'on est face à une situation qui va durer dans les prochaines années et qui nécessite aussi de bien articuler des mesures de soutien de court terme et les changements structurels afin de sortir de cette crise par le haut. Et enfin, en termes d'acceptabilité sociale, il est essentiel de tenir compte des inégalités existantes, que ce soit en termes de responsabilité des émissions, mais également de capacité d'action. Donc, pour conclure, Lara, la nécessité d'un pacte vert socialement juste pour l'Europe est aujourd'hui plus que d'actualité. Et ça implique un accompagnement des citoyens avec un soutien à l'investissement, à la rénovation, un soutien à la fois financier et technique, mais également de mieux prendre en compte leur voix puisqu'on voit qu'il y a un fort soutien à l'action climatique et que ce serait également bon pour le porte-monnaie de nos concitoyens. Merci beaucoup Camille pour ces précisions. On a reçu quelques questions. Une première question peut-être sur le fonds social pour le climat que tu as mentionné tout à l'heure. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur le processus en cours ? Tu mentionnais un chiffre qui ne serait pas assez haut d'après l'Institut Jacques Delors ? Oui. Alors, le fonds social climat, c'est l'abrique manquante de l'architecture de la politique climat européenne. Ce serait un fonds qui a été d'abord pensé comme une mesure pour contrebalancer l'impact social d'un deuxième marché carbone qui porterait sur les émissions de chauffage et de transport routier des Européens. Cette mesure étant assez régressive, socialement, la Commission européenne a pensé la sortir d'un fonds qui permettrait de compenser ces effets-là, donc à la fois en termes de soutien des Européens vulnérables, notamment au travers de chèques énergie par exemple, mais également en termes d'investissement vert. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avant même l'adoption de ce fonds, on voit qu'on a déjà aujourd'hui besoin de ce type de financement au niveau européen, puisqu'on fait face à une crise des prix de l'énergie qui nous touche très fortement et qui nous impacte déjà avant même l'introduction d'un nouveau marché carbone. Alors aujourd'hui, le montant qui a été proposé par la Commission reste lié à cette mesure qui est extrêmement controversée dans un certain nombre de pays, notamment les pays qui souffrent le plus de précarité énergétique. Et néanmoins, les discussions se poursuivent, il n'y a encore pas d'accord à ce sujet entre le Conseil et le Parlement. Le Parlement qui, lui, en fait, souhaiterait dissocier l'application de ce nouveau marché carbone entre les entreprises et les ménages et repousser son application aux ménages à 2030. Affaire à suivre, donc peut-être qu'on pourra faire un prochain euro-question sur ce sujet. Tout à fait. Une deuxième question sur la rénovation des bâtiments dont tu parlais. Comment est-ce que la Commission européenne peut se targuer d'investir dans la rénovation des bâtiments, sachant que c'est plutôt quelque chose qui se fait au niveau local ? Alors, ce n'est pas forcément… Bien sûr, c'est au niveau local. Après, ça ne veut pas dire que la Commission européenne n'a pas les moyens de, justement, soutenir ces rénovations. On pense, par exemple, on a déjà des fonds européens qui soutiennent la rénovation, notamment les fonds de cohésion, par exemple, ou alors le fonds de modernisation, qui est spécifiquement à destination des pays aux plus bas revenus en Europe. Le vrai problème, en fait, de la rénovation, c'est que ce sont des projets plus complexes à mettre en œuvre qu'une centrale solaire ou qu'un parc éolien. Et donc, on voit que si on ne cible pas, si on ne sanctuarise pas des financements spécifiquement sur la rénovation, on risque de financer moins de rénovation qu'il ne faudrait. Merci, Camille. J'ai une troisième question qui vient de m'arriver sur le Conseil européen de cette fin de semaine. Donc, hier, un Conseil d'énergie s'est tenu et a fait déjà quelques annonces avec la Commission européenne sur les prix de l'énergie. Et donc, un Conseil européen en fin de semaine qui commencera demain, toujours sur cette crise d'inflation des prix énergétiques. D'après vous, est-ce que les annonces qui sont faites demain pourront aider à pallier ces augmentations ? Ou est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ces réunions se répètent ? Non. Alors, il semblerait qu'effectivement, la Commission européenne n'aille pas jusqu'à proposer un plafonnement des prix du gaz qui est soutenu par une majorité de pays européens, mais qui est fortement opposé par l'Allemagne encore à ce stade. Ce plafonnement des prix du gaz, il pourrait effectivement avoir un impact important sur les factures des Européens, à voir après comment ils seraient financés. Néanmoins, ce qu'il est important de souligner, c'est effectivement que nous sommes tous très pris par la gestion de l'urgence. Et donc, c'est des mesures qui sont extrêmement importantes pour de nombreuses personnes. On a vu que les citoyens, même la classe moyenne aujourd'hui, va souffrir de cette hausse des prix. Donc, il est important aussi de gérer cette urgence-là. Néanmoins, les mesures qui vont être décidées rapidement vont rester des mesures temporaires. Et il s'agit aussi de ne pas gréver notre capacité d'action pour l'avenir, notamment en termes d'investissement vert et de réglementation ambitieuse. Merci, Camille. Une prochaine question. Comment les pays comme la Pologne et la Hongrie gèrent l'idée d'une gestion environnementale et de la diminution, voire l'éradication du charbon ? Ça, c'est effectivement des questions qui touchent éminemment à ces questions de transition justes. Par exemple, en Pologne, effectivement, de nombreux ménages utilisent encore du charbon pour se chauffer. Et donc, on voit aussi que le revenu moyen, notamment des classes les plus modestes en Pologne, avoisine les 5 000 euros en moyenne annuelle. Donc, c'est effectivement des revenus assez faibles. Et l'impact de la crise des prix de l'énergie, effectivement, risque de les toucher très fortement. Donc, il y a effectivement ici un enjeu social fort où il faut accompagner, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, ces ménages à sortir du coup de ces énergies-là, des ménages qui n'ont pas forcément l'épargne pour investir soit dans la rénovation de leur logement, mais aussi dans des moyens de chauffage bas carbone. Ces ménages, en fait, doivent absolument être soutenus. Néanmoins, la Commission européenne, donc l'Union européenne aussi, a déjà des mesures en faveur de ces pays, donc à plus faibles revenus. Par exemple, je parlais du fonds de modernisation qui vise à soutenir les pays, principalement les pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, à moderniser leur système énergétique, notamment à développer les énergies renouvelables et aussi à développer des actions d'efficace énergétique. Donc, c'est aussi important que les gouvernements, mais aussi les gouvernements à des niveaux plus locales, ainsi que les citoyens, se saisissent également de l'importance de cet enjeu, parce qu'on voit aussi aujourd'hui que si tout le discours autour de la transition écologique s'est beaucoup concentré sur le côté de la production d'énergie et de décarboner l'offre. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'avec de plus en plus de discours sur la sobriété énergétique, par exemple, ou même l'efficacité énergétique, je pense que la décennie 2020 va devoir se concentrer aussi sur la demande, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait d'une énergie qui est en train de devenir rare et chère ? Donc, pour quels besoins ? Et donc, il s'agit aussi de prioriser, en fait, la façon dont on utilise cette énergie. Et sur la sobriété énergétique, on vous recommande de suivre les prochains travaux de l'Institut Jacques Delors, où on va continuer à s'intéresser à cette question. Et peut-être une dernière question pour conclure sur la réforme du marché de l'électricité, dont on parle beaucoup dans les médias. Comment est-ce que ça va s'articuler ? Est-ce que vous voyez des grandes annonces faites dans les médias ? Est-ce qu'une dissociation du marché de l'électricité et des prix du gaz seraient possibles, d'après vous, rapidement ? J'en profite de cette question pour vous dire que l'Institut Jacques Delors va publier, à la fin du mois, début du mois de novembre, une infographie sur ce sujet du marché de l'électricité ? Oui, alors le marché de l'électricité, effectivement, c'est un sujet très débattu. On ne peut pas s'attendre à une réforme rapide du marché de l'électricité. Par contre, on pourrait s'attendre à des propositions de la Commission, afin de poser les bases du débat. Il est évident néanmoins que notre objectif à 2050, c'est d'avoir un mix électrique totalement décarboné. Donc, le découplage du prix du gaz et de l'électricité, si c'est finalement cette option qui est retenue au niveau européen, ne sera que temporaire. Et il s'agit aussi de ne pas oublier que le gaz devrait sortir de nos moyens de production d'ici à 2050. Et donc, qu'on devrait pouvoir bénéficier d'une énergie abordable à l'avenir. Merci beaucoup, Camille, pour ta présentation. Et merci à tous pour nous avoir suivis en ligne. Le prochain Euroquestion aura lieu le mercredi 9 novembre à 14h30. Et nous aurons le plaisir d'accueillir Pascal Lamy, président émérite de l'Institut Jacques Delors et ancien directeur général de l'OMC. Il reviendra pour nous sur l'impact de la guerre en Ukraine dans le processus d'intégration européenne. Je vous prie de noter que ce webinaire aura lieu en anglais. Merci à tous pour votre participation. Et encore, merci, Camille, pour cette présentation. Merci, Lara. Bon après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada